Émile éprouve beaucoup de plaisir à sauter dans une petite pataugeoire en compagnie de ses amis. Bien que son éducatrice lui demande de sauter sur les pieds, de façon à assurer sa sécurité, Émile saute à nouveau sur ses fesses. Pourquoi faut-il souvent répéter les mêmes consignes aux enfants ? Comme adulte, il est facile d'avoir l'impression que l'enfant n'est pas attentif, qu'il n'est pas intéressé ou qu'il fait exprès de ne pas respecter une règle. Mais à l'âge d'Émile, le cerveau de l'enfant n'est pas suffisamment développé pour être capable de bien retenir les consignes, particulièrement s'il est déjà occupé à jouer. Cette capacité à capter et à retenir des informations pour une courte période est appelée la mémoire de travail. Elle permet à l'enfant de se rappeler où il a déposé ses ciseaux lors de l'activité de bricolage. Elle l'aide aussi à retenir des règles de jeu plus complexes. Mais comme la plupart des enfants de moins de 4 ans, Émile ne retient qu'une ou deux consignes très simples. Et parfois, il faut répéter. En vieillissant, il aura la capacité d'enregistrer plusieurs informations à la fois. Pour aider le bon développement de la mémoire de travail, l'adulte peut organiser des activités avec peu de règles en fonction des capacités de l'enfant. Pour être en mesure de contrôler leurs pensées et leurs actions, les enfants ont besoin de développer quatre fonctions importantes. Ces fonctions jouent un peu le rôle de tour de contrôle des pensées et des actions. Elles sont gérées par la partie préfrontale du cerveau, qui se développe progressivement jusqu'à l'âge adulte. La mémoire permet de se rappeler les informations et les consignes. L'autocontrôle contribue à freiner et à retenir volontairement les émotions et les réactions. La planification aide à prévoir les étapes à suivre pour atteindre un objectif. Et enfin, la flexibilité favorise l'adaptation à toutes sortes de nouvelles situations. Au fur et à mesure que ces fonctions se développent, les enfants peuvent faire des apprentissages de plus en plus complexes. En attendant, il est normal que les adultes compensent pour ce que les enfants ne sont pas encore capables de faire. L'enfant n'est pas réfractaire aux consignes. Son cerveau n'est tout simplement pas assez mature. Avec calme et patience, l'adulte répète donc les consignes à l'enfant, clarifie les étapes à suivre pour effectuer une tâche, l'aide à contrôler ses réactions et à s'adapter aux nouvelles situations. L'enfant pourra alors, peu à peu, développer sa mémoire, apprendre à s'autocontrôler, à s'adapter et planifier ses activités préférées. Sous-titrage Société Radio-Canada